Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a un peu plus d'un an, vous vous en souvenez, le groupe La France Insoumise arrivait à l'Assemblée Nationale à 17 députés. Parmi eux, un seul avait été parlementaire et pas député. Et nous avons dû essuyer les plâtres rapidement pour faire face à l'offensive d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on va vous parler de ce livre qui retrace la première année de mon nature à l'Assemblée Nationale pour le groupe de La France Insoumise qui s'appelle La Régression en marche. Les députés insoumis et insoumises témoignent. C'est à la fois la première année de notre groupe à l'Assemblée Nationale, donc à la fois une opposition ferme à Emmanuel Macron et des propositions. Et puis du coup, ça dessine aussi le bilan d'un an de macronisme. Quand Emmanuel Macron, son gouvernement et sa majorité s'autoproclament progressistes, je pense qu'il est urgent et nécessaire de préciser en quoi ce progressisme est synonyme finalement de régression. Et c'est ce que fait ce livre. Nous, on a écrit ensemble le chapitre sur notre commission. Chaque député a écrit sur sa commission. Nous, on a écrit sur la commission développement durable. Vous savez que maintenant, on a Macron qui est champion de la Terre. Et dans notre chapitre, on explique que ce n'est pas tout à fait ça. Effectivement, que ce soit la trajectoire climat de sortie des émissions de gaz à effet de serre, où le champion de la Terre nous avait promis moins 5%, il est à plus 3%. Donc en marche arrière sur le climat comme sur beaucoup d'autres choses. On a parlé effectivement du pacte ferroviaire. Oui, on a parlé du nucléaire sur lequel on a fait une campagne cette année et que le gouvernement a complètement abandonné, où il continue à tout va à investir dans cette énergie qui est dangereuse et plus coûteuse et donc qui est une énergie du passé. On a parlé des accords de libre-échange aussi qui détruisent les économies un peu partout. Le CETA, le GEFTA, il y en a malheureusement beaucoup en négociation. Et puis aussi, parce qu'on nous dit tout le temps qu'on n'est pas des gens qui font des propositions, on a aussi proposé ce que nous, on aurait fait si on avait été au pouvoir et ce que nous, on a proposé à l'Assemblée nationale. Notamment quand on a parlé de cette fameuse loi de la fin de l'extraction des hydrocarbures, où on a vu que c'était finalement une coquille vide. On a été force de proposition pour arrêter cet extractivisme à outrance. Et puis on a été aussi force de proposition sur la loi agriculture-alimentation, où on était saisi de la partie environnementale. Et notamment, vous avez en mémoire la bataille ardente que l'on a menée contre le glyphosate et tous les pesticides et la réorientation du modèle agricole. Donc voilà, on a été très actifs et force de proposition pendant cette première année de mandat. Mais comme on est sympa, on vous l'a fait dans un tout petit chapitre qui résume. Avec mon camarade Jean-Hugues Gratenon, nous avons écrit la partie qui concerne le droit du travail. Et vous vous souvenez que ça a été le point d'entrée de la Macronie dans le quinquennat. Puisque dès que nous sommes arrivés à l'Assemblée, dans des conditions toutes particulières, à savoir que nous n'avions pas encore ni bureau ni collaborateur, il nous a fallu travailler sur le texte qui était la signature d'arrivée d'Emmanuel Macron, à savoir les ordonnances travail. Et nous avons pu faire la démonstration qu'il n'y a pas de corrélation entre le contenu du droit du travail et le niveau d'emploi dans notre pays. On voit bien que la situation est une situation de pénurie d'emplois et les propositions de la France insoumise sont beaucoup plus amples que les propositions à bougris d'Emmanuel Macron. Donc moi, pour ma part, j'ai écrit la partie 2 des affaires sociales, où on retrouve plus la partie hôpitaux, EHPAD, et où je rappelle que les copines de Foucheron et mon interpellation de la ministre à la tribune ont permis la mission Flash et ensuite la mission d'information. Et enfin, le rapport à Câblon dont vous avez tous pris connaissance. Je suis intervenu sur la partie culture, éducation, avec Sabine Rubin, et moi plus particulièrement sur la partie culture. Nous avons développé le fait de l'instruction du privé dans l'action culturelle et les effets néfastes du mécénat, notamment dans la co-construction. Et puis, la grande actualité du moment, l'obtention des Jeux Olympiques 2024 et cet accord de vie l'hôte qui ne nous a jamais été soumis, nous, parlementaires, nous, représentants du peuple. Et donc, ce déni de démocratie, nous sommes pour le sport, mais pour un autre sport que celui qui nous est présenté, parce que là, il nous est présenté un projet qui est absolument financier, qui n'a rien à voir avec le sport. Et à titre personnel, je suis très heureuse que l'éducation entame l'ensemble de ce manuel, de ce livre, parce que pour moi, la bataille qui est amenée, c'est une bataille culturelle. Et précisément, elle se joue dans le système éducatif. Moi, je voulais intervenir plus spécifiquement sur cette régression en quoi elle s'est exprimée, elle s'est appliquée dans le champ de l'éducation dont j'ai eu à m'occuper. Alors, par exemple, avec la loi d'orientation pour la réussite des étudiants. Évidemment, nous, on s'est chargé de la partie sur la commission des lois, donc ça parle essentiellement de démocrature, de Jupiter, de recul des libertés individuelles, des enfants qui sont maintenus dans les centres de rétention administrative, du sinistre de l'intérieur. Bon, visiblement, on est en train de s'en débarrasser, donc voilà, mais je ne sais pas ce que vaudra le suivant. Et ça, vous le verrez dans le livre de l'année prochaine, évidemment. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus pour garder un peu de suspense quand même. La commission des lois, il faut savoir, c'est la commission qui se charge des questions de justice, de sécurité, mais aussi de l'administration locale et publique. Donc, c'est un grand champ, en fait, de travaux que nous avons menés avec Hugo, mais nous avons aussi été appuyés sur différents textes par des collègues d'autres commissions. Je pense notamment quand nous avons travaillé sur la loi Asile-Immigration, où nous étions plusieurs à intervenir, et donc plusieurs collègues de la France Insoumise sont venus travailler avec nous quand il s'est agi de la loi sur les violences sexuelles et sexistes également. Donc, voilà, c'est tout ce tableau-là que nous dressons de ce travail important dans une commission où il passe beaucoup, beaucoup de textes, mais où, du coup, on apprend sur plein de sujets. Pour moi, c'était la commission finance avec Muriel Vessidier. Et en gros, il s'est agi de traiter de la politique économique et financière d'Emmanuel Macron un an. Je la résume. Le budget le plus austère et inégalitaire de la Vème République. Et la conséquence, et on en parle dans ce chapitre, c'est que les résultats économiques, évidemment, ne sont pas au rendez-vous. Et tout ça dessine finalement un an de Macron. C'est-à-dire, un an de Macron, c'est les inégalités et une politique inefficace. Voilà ce que nous racontons, et avec aussi, évidemment, des éléments de notre contre-budget, parce que nous avons un projet alternatif, basé sur le partage des richesses, basé sur la planification écologique, une relance par la transition écologique, et basé aussi par une relance de l'activité qui ignore le carcan austéritaire européen de la règle d'or et qui, à la place, propose de mettre la règle verte, c'est-à-dire l'idée de ne pas consommer et produire plus que la terre peut absorber. Et donc, nous, nous avons plein de propositions à faire. Et pour qu'elles ne tombent pas aux oubliettes, puisque la Macronie les jette à la poubelle systématiquement, il nous a semblé que c'était bien de les résumer dans ce livre. Je vous invite tous à le lire pour vivre un petit peu ce que nous avons vécu cette première année. Le best-seller de la rentrée littérale. Exactement. Disponible en librairie sans tarder, dès aujourd'hui, pour la modique somme de 12,90 euros. Donc, n'hésitez pas à aller dans vos librairies, à acheter ce livre, à le discuter. Et à bientôt pour l'année 2. Oui, la deuxième année. Et qui sait, parmi les lecteurs, il y aura des futurs députés insoumis pour les prochaines mandatures. Donc, soyez sérieux et utilisez-le consciencieusement. Voilà. Merci et à bientôt. Bonne lecture.